Mathieu Travers qui est avec moi. Mathieu, comment tu vas ? En forme pour le Téléthon. En forme pour le Téléthon. Je vois 497 euros récoltés déjà. Voilà mais ça va continuer à monter, monter. C'est que le début là. C'est que le début, l'année dernière. Je le sais, c'est pas du tout toi qui me l'a dit en off il y a 3 minutes. Absolument pas. T'es monté à plus de 5000 euros, c'est ça ? 6000, ouais. 6000 euros. Donc assez incroyable. N'hésitez pas à aller. Si on veut aller sur ta chaîne, dis-moi un peu le contenu que tu fais Mathieu. C'est toi qui te présente, c'est maintenant. Moi je fais principalement des vidéos sur YouTube qui sont des vidéos domotique, handicap et high-tech. Donc on essaie de découvrir des produits qui peuvent améliorer la vie des personnes handicapées. Par exemple, moi j'arrive à contrôler tout mon environnement informatique à la voix. Voilà, on teste ce genre de produit et on fait un peu de jeu aussi avec TFT, Teamfight Tactics. Coucou tout le monde, je vous l'avais promis, la dernière vidéo de mon arc Téléthon où je vais revenir sur ce formidable week-end. J'ai commencé mon Téléthon vendredi matin dans une école à Henry et bien sûr pour bien commencer le week-end, l'ascenseur était en panne. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas là. Au final, on a quand même réussi à échanger avec les enfants, c'était un super moment. Et à la fin, ils m'ont fait une petite chanson, c'était trop mignon. Dans la foulée, je suis donc parti à Roland-Garros pour l'émission Téléthon Digital. L'ambiance était excellente, j'ai notamment eu l'occasion de discuter avec certains streamers. Vous pourrez retrouver mon passage sur le stream de ScorpioQueen en fin de vidéo. Comme prévu, vers minuit, je suis monté sur la terrasse de Roland-Garros pour participer à l'émission de France 2. J'ai été sur la terrasse de Roland-Garros. J'ai été sur la terrasse de Roland-Garros. Non, même en le répétant plusieurs fois, j'arrive toujours pas à y croire. Quel kiff, quand même. C'était juste incroyable, malgré le froid polaire. J'ai pas eu trop le temps de discuter avec Samuel et Etienne. Par contre, j'ai bien parlé avec Etoile, le streamer qui était l'invité principal de l'émission. Quelqu'un d'adorable, vraiment. Honnêtement, je crois qu'on a rien vu des reportages. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un reportage qui était diffusé, on arrêtait pas de discuter. Mais vraiment un très bon moment. Dans la foulée, vers 2h du matin, je suis passé sur le Twitch de France 2. Là, on a pu parler un peu plus longuement. On a notamment parlé d'homotique et handicap. C'était vraiment un échange très sympa. Je précise que pour des histoires de droit, évidemment, les vidéos vont être basculées en non répertoriées prochainement. Mais vous pouvez retrouver mes passages sur France 2 et sur Twitch dans la description de cette vidéo. Je vous les ai postées sur YouTube au cours de cette semaine. Heureusement, mon Téléthon ne s'est pas arrêté là. Après une très courte nuit, samedi, j'étais de retour à Henry pour lancer le départ de la marche et de la ronde cycliste. J'en profite pour les saluer parce qu'ils ont battu leur record avec plus de 4500€ récoltés pour le Téléthon. Le samedi soir, avant la grande soirée live, j'en ai profité pour faire un petit passage au loto du Téléthon de Beaumont-sur-Oise pour les remercier une nouvelle fois de m'avoir offert des lots pour le Téléthon de Vincent et Mathieu avant de basculer sur notre grande soirée live. Cette soirée fut vraiment un moment magique. Pour ne rien vous cacher, j'avais prévu d'arrêter ce live vers 1h du matin et les gens pouvaient nous forcer à continuer en faisant des dons sur la page de collecte. Et du coup, nous sommes restés en ligne jusqu'à 3h du matin tellement il y a eu de dons. Et ce soir-là, la collecte s'est arrêtée à 5500€, ce qui était le nouveau record de la collecte en ligne du Téléthon de Vincent et Mathieu. C'est juste incroyable. J'en ai du coup profité pour réaliser mes premiers défis durant la soirée live. J'ai fait mon défi, j'ai au guesseur, j'ai chanté. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça chanter? Je suis pas certain. J'ai mangé un aliment que je déteste. Voilà quelques extraits de la soirée live. Comment tu entends que c'est bon? Ah les gens, je suis désolé pour l'horreur que vous allez entendre. Ce soir je serai dingue, 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 dingue. Accompagné que de dingue, 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 dingue. Docteur dit que je suis dingue, 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 dingue. Que dans ma tête on est dingue, 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 dingue. Docteur, je suis désolé. Oui, je suis fou, ma folie c'est ma liberté. Je n'ai pas du tout l'intention de me soigner. Je n'aime pas vos murs, vos idées capitonnées. Oui, tous vos codes m'empêchent de m'envoler. Ce n'est pas ma mode, vos tenues camisolées. Vos bien-pensants peuvent aller vous consulter. Je suis pas impatient mais plutôt un passionné. Aïe, aïe. Attends, attends, attends. Vas-y dans, c'est un de covoiturage, machin. Non. De toute façon il faut pas être déguessé. Non. C'est un 8484 points. 48484 points. 48484 points. 7 secondes. Allez, tant pis, je l'attends. Yes. J'ai gagné. Mesdames, le défi de Mathieu. L'aliment qu'il déteste, ce sont des œufs de lampe. On les voit bien. Ça ne fait pas la mise au point mais c'est pas grave. Arrêtez, j'ai peur de vomir. C'était défi. Je suis obligé de tout prendre. Je prends pas tout. Franchement, j'en prends un tout petit peu. Prends tout. Je goûte d'abord et je vois si ça passe ou pas. Prends tout. Non, vraiment, je te prends bien. C'est un défi ou c'est pas un défi ? Le défi, c'est un mollier. C'est pas une molle d'une cuillère entière. Encore, j'aurais pu faire bien plus grand que ça. Ah, petit joueur. Oh, quelle horreur. Non, je peux pas. Vraiment. Non, je peux pas. Oh, la petite nature. Oh, les vomir. Putain, c'est un petit grain là, sur le bout de la bouche. Voilà. Ça vaut jusqu'au bout. Oh non, vraiment, je suis sûr que je peux pas. Comme promis, je vous présenterai un best-of un peu plus travaillé de cette soirée au cours des fêtes. Mais c'est vrai que cette semaine, c'est un peu la course. Là, j'enregistre la vidéo. Il est 8h50. Qu'est-ce qu'on me fait pas faire, franchement ? Enregistrer des vidéos le matin. C'est terrible, quoi. Enfin, dimanche, pour la première fois depuis près de 20 ans, j'ai raté un match de l'équipe de France. Et oui, comme chaque année, j'ai terminé mon Téléthon dans ma ville de cœur, à Hermont, avec des gens exceptionnels qui ont une nouvelle fois réalisé un résultat exceptionnel avec plus de 82 000 euros récoltés pour l'AFM Téléthon. Je crois que dans ces cas-là, on dit juste merci et respect. Voilà, j'avais vraiment envie de faire une dernière vidéo sur ce sujet pour revenir sur ce week-end exceptionnel. Je suis déjà motivé à bloc pour l'année prochaine. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez bien sûr continuer à faire un don sur le Téléthon de Vincent.fr. Actuellement, avec la vente des objets, nous sommes à 6042 euros récoltés. On va essayer d'aller chercher le record absolu de l'événement qui est autour de 6300 euros. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, nous avons cette semaine passé le cap des 300 abonnés sur la chaîne. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est juste incroyable. Un immense merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me touche beaucoup. Comme toujours, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour la partager, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant, en route vers les 400 abonnés. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus classique où l'on parlera d'omotique. N'oubliez pas, en scène poste générique, vous pourrez retrouver mon passage sur le stream de ScorpioQueen. Très heureux de poursuivre cette aventure avec vous. Moi, je vous dis salut salut ! Collecter et contribuer. Réponse 3. Guérir, aider, communiquer. Je dirais collecter et contribuer. Perder ! Comment ça fait ? Yes ! Guérir, aider, communiquer. Guérir, aider, communiquer. Oh, mais c'est proche ! Je vais me foirer là-bas pour le manger. Ça sent les squats. Ça sent les squats, ouais. Alors, question numéro 2. Qu'est-ce que la myologie ? 1. L'étude des muscles. Ah, c'est le Téléthon. 2. L'étude de la logique. 3. L'étude des logiciels informatiques. Oui. Ah, j'ai une question. Est-ce que j'ai le droit à un joker appel à un ami, quelqu'un dans le chat ? Bien sûr. Ok, j'ai le droit. Est-ce que vous entendez bien, chat ? Ouais, vous me dites si vous... Petit 1, 249. Petit 2, 1000. Petit 3, 639. On a beaucoup de petits muscles, par-ci, par-là, un petit peu cachés, des micro-trucs et tout. Il y en a quand même certains qui en ont plus que d'autres. Moi, j'en ai un massif. D'accord.